Alors, rappelons-nous, dans nos précédentes vidéos, on causait d'un bruit étrange un truc que nous entendions à chaque fois qu'on mettait notre camion en marche. C'était un mystère total. On avait toutes sortes de théories farfelues. On a même pensé que c'était notre voisin d'à côté, le papa et la maman, qui s'amusaient à jouer un bruit avec leur camion, juste pour nous faire angoisser. Eh bien, les gars ont inquiété. Ils ont creusé, ils ont tripoté tout ce camion. Et devinez quoi ? C'était ni la barre de direction, ni le camion du voisin. Non, non, c'était juste une fichue rotule. Ouais, une rotule capricieuse qui s'amuse à nous embêter avec ses petits claquements. Mais vous savez quoi ? C'est comme la vie. Parfois, ça vous joue des tours, ça vous fait des bruits bizarres. Mais avec un peu de détermination, de l'huile de coude et un peu d'huile de moteur aussi, on peut régler ses soucis. Le rêve était de taille. Qui, jusqu'alors, n'avait pas, n'osait pas, ne savait pas que cela pourrait être possible. Découvrir la vie sur la route. Découvrir des coins reculés. Des villages, des lacs, des passions, des dessins. Un combat à l'égalité des droits de l'individu qui peut être effacé en un plein d'oeuvre. Alors retenez ceci. Parfois, les problèmes qui sont monstreux ne sont que des petites rotules grincheuses dans notre chemin. Et une fois qu'on les repère, qu'on les comprend, on peut les réparer et reprendre la route. Plus fort que jamais. Allez, on a continué d'avancer. On fait face à notre tulle que Nico a graissé. Et on a continué à profiter de chaque instant. Alors la suite de notre aventure au Maroc, c'est quelque chose. On a donc fini par atterrir dans un garage au beau milieu de ce pays magnifique. Bon, eh bien, nous voilà arrivés au garage. Donc, il n'y a plus qu'à. Pour Nico. Allez voir ça. Eh bien, Nico a expliqué tous ces trucs qu'il voulait vérifier sur le camion. Et donc, ils ont fait affaire. Donc, voilà. Les travaux vont commencer. À peine où Nico avait dit oui, ça y est, c'était bon. Ils se lançaient. Ils se démontaient déjà. Chacun se jetait sur sa roue. Donc, c'est parti. Nico va être occupé avec eux. Et moi, je vais prendre le taxi. Je vais aller me balader dans les souks. Et voilà, quoi. Et dans la palmerie, ça va être aussi l'occasion de la filmer. Voilà, c'est le Maroc. En fait, d'habitude, c'est moi qui l'ai à filmer. Mais là, aujourd'hui, tout le monde se propose de le faire à ma place. Donc, d'habitude, Nico me le donne à moi. C'est moi qui pose un rire. Et en fait, je vais chercher. Et oui, on est obligé de ranger ça ici. Pour lever la cabine. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Beaucoup de personnes sont en même cas. On en emmène de trop. Et on en fait part. Et du coup, c'est tout un déménagement pour lever la cabine. J'espère que la vidéo va être suffisamment bonne. Parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui au Maroc. Donc, le saut sera bon. Et là, pendant ce temps-là, en fait, les autres travaillent en dessous. Et donc, au Maroc, en fait, il n'y a pas de garniture de frein. On n'arrive pas à en avoir. Et donc, du coup, en fait, ils les refont eux-mêmes. Et là, au démontage des deux roues avant. Et les tambours, là, il s'avère qu'ils sont encore bons, nos plaquettes. Donc, c'est super cool. D'une, ça va nous éviter d'attendre quelques jours. Pour qu'ils puissent refaire les plaquettes. Donc, on gagne du temps. Ils sont juste en train de nettoyer. Ça va rassurer Nico dans mon sens. Parce que, bon, voilà, elles sont bonnes. Mais à côté de ça, du coup, on ne sait pas d'où vient le bruit de fourchette. C'est moi qui appelle ça comme ça. Ça fait un peu un bruit de vaisselle. Donc, bon, il faut lever la cabine pour revoir d'où ça vient. Et pour vous donner un ordre de prix, d'idée, il nous l'a proposé, en fait, à 175 euros par peneuve. Enfin, donc, je ne sais pas. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Bon, ils ont posé du bazar ici. Voilà, voilà. Parce que oui, on a... On a emmené trop clairement. Mais bon, il est toujours en prévention d'une éventuelle pâle. Pour pouvoir se dépanner sur la route. Bon, après, ça nous a déjà bien dépanné. Pour des petites bêtises, en fait. On est super franc-chorque parce que ils ont démonté ça, mais au final, en fait, il expliquait que on a ce fil qui... qui crée un frottement. Et donc, du coup, ben, ça va finir par le percer. Donc, le... C'est cool d'avoir quelqu'un qui regarde autre chose et qui donne des conseils et qui va, du coup, ben, corriger ce petit détail. C'est ça qui est là. J'espère qu'on m'entend. C'est de l'autre côté, ça travaille aussi. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, ça travaille aussi. C'est la planète. Euh, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'estовали. Door en ging, de t'audi, c'est-à-boire, c'est-à-boire. C'est-à-boire Sous-titrage ST' 501 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 Oui, parce que parfois Sous-titrage ST' 501 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 La générosité, l'ouverture d'esprit, l'hospitalité, mais aussi la polypastence de Kamal, qui nous a montré que dans la vie, on peut être bien plus que ce que l'on veut, croit. C'est un rappel constant que la route est une école en perpétuelle évolution, où chaque jour est une nouvelle leçon, et chaque rencontre, chaque expérience, chaque défi nous façonne un peu plus, nous pousse à grandir, à explorer, à rêver. Eh bien, chapeau bas ! Nico s'impatiente. Une chance qu'il y a le papa pour vite tenir compagnie, ça aide bien. Parce que, ouais, mais après c'était évident, hein ? Je voyais ça gros comme une maison, hein, que Nico confiait son camion, alors qu'il fait tout, il a tout fait, toujours, tout seul. Et que ça allait lui mettre les nerfs, qu'il allait s'inquiéter. Voilà. Bon, on file, on t'attend un roc. Pour nous faire un peu de mécanique, et visiblement, il n'y a qu'avec toi, vraiment, il est déstressé. Vous savez quoi ? J'ai réussi à convaincre Nico de citer son presse d'observation au Prémax, même si c'était pour une mission cruciale, pour aller faire les courses sur le souk. C'était une victoire en soi. Les souk, avec ses étals colorés, ses odeurs enivrantes, et ses vendeurs animées. C'est un lieu magique. C'est là que nous pouvons acheter les légumes, les épices les plus parfumées. Et on découvre le cœur battant de la culture locale, qu'on a tourné. C'est un autre aspect passionnant de nos aventures. Cette immersion totale dans la vie quotidienne de chaque lieu que nous visitons. Et je parie que Nico a fini par apprécier ce petit détour, même s'il n'a pas quitté son camion des yeux plus de quelques minutes et laissé le papa en mission à sa place. En grand merci d'ailleurs à Marc. C'est tout. Ce qui fait de nos histoires des restis captivants. Car je suis toujours impatiente de me retrouver en escapade, en souk, pour des découvertes culinaires. et de tout ce qui fait que le charme des marchés locaux. Et oui, je suis toujours partante pour une virée au marché afin de rentir le camion. Parce que je vais faire de la purée avec. Et puis là je vais faire des haricots. C'est logique. Il y a un chauffeur là-bas je pense. Faut que tu prennes une camion. Oui mais j'aurais voulu qu'elle me donne le prix. C'est le monsieur là-bas. Monsieur ? Bonjour. C'est combien les haricots ? 1 kg ? 1 kg au-dessus de la haine. 10 gira ? Il y a aussi. Il y a aussi. Il y a un câble. 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 C'est bien. C'est ... Il y a un câble. Il y a un câble. Il y a un peu la tren. Il y a un câble. Le député engrés. Parce que c'est mangat. 1 kg 1 kg ? Il y en a qui sont petits Tu vas ? Si tu veux Tu préfères l'autre ça va ? Non, c'est bon L'eau ? Très bien C'est un peu J'ai déjà dit J'ai déjà dit Je ne sais pas J'ai déjà vu Je ne sais pas Je ne sais pas Il n'a pas dit J'ai déjà vu Je Mais Je te cuisine J'ai évidemment Donc même avec tous les kilomètres parcourus, ici l'entretien de max a, mais bien sûr, il faut toujours penser à garder les placards bien garnis. C'est le secret pour que notre aventure soit toujours aussi passionnante et sans encombre. C'est là que nous devons faire preuve d'une excellente organisation. Vous savez, quand on voyage, il peut y avoir des moments où nous n'avons pas immédiatement accès à un supermarché ou à un restaurant. C'est pourquoi garder une réserve de nourriture est essentiel pour rester en autonomie et prêt à affronter n'importe quelle situation. C'est aussi un moyen de goûter à la variété des saveurs locales, de cuisiner des plats délicieux à bord de max et de partager des repas mémorables au cœur de la nature ou dans les endroits reculés. C'est pour ça que je suis impatient de vous retrouver pour discuter de ces moments magiques, de nos aventures et de l'hospitalité incroyable qu'on peut rencontrer sur la route. Le meilleur reste à venir. Il y a tellement de belles surprises qui nous attendent. Donc on continue notre route, notre aventure continue et le meilleur reste à venir, c'est sûr. Alors restez connectés pour la suite de nos péripéties et pour discuter de tout ce qui nous fait vénébrer sur la route de la vie.